Musique Et yo tout le monde c'est Génieau et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon version Noir 2 en Arena Reset Challenge. Nous sommes à Porionov où on était arrivé la dernière fois après avoir un petit peu galéré parce que pour pouvoir passer le pont ici il fallait avoir 3 Pokémon puisqu'il fallait faire un combat rotatif et donc on s'en est quand même sorti mine de rien. Et en arrivant ici à Porionov on avait croisé la team Plasma qui avait un petit peu deux camps, il y avait le camp de la nouvelle team Plasma et le camp de l'ancienne team Plasma qui essayait au final de réparer leurs erreurs. Et on avait un petit peu appris l'histoire sur ce qui s'était passé il y a deux ans après justement les événements de Pokémon Noir et Pokémon Blanc. Donc voilà et à la toute fin je crois qu'on avait eu écho qu'il y avait une arène dans la ville et effectivement je le savais qu'il y avait une arène dans la ville. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai entraîné un petit peu les Pokémon qu'on avait attrapé la dernière fois. J'ai monté tout le monde au niveau 34, bon il y en a déjà été déjà 32 donc ça a été assez simple. J'ai monté du coup Koshin et le Thug également alors Koshin a appris Assurance à la place de Poursuite je crois et il a appris Tranche donc j'ai enlevé Combo Griff comme ça ce sera plutôt utile. Et au niveau de Shinshidu donc le Thug il a appris Plumoke à la place de Combo Griff aussi et il a appris Réveil Forcé à la place de je ne sais plus quelle attaque. Mais bon en tout cas il a une attaque de type combat et Réveil Forcé ça fait plus de dégâts si un Pokémon est endormi et ça tente bien parce qu'on a Berceuse. Donc ça peut être une stratégie à mettre en place après bon c'est pas le genre de strat que généralement je prends le temps de mettre en place. Mais on sait jamais ça peut être utile en tout cas on va aller à l'arène je crois qu'elle est ici oui ah par contre il y a Mathis il va nous faire un combat ou pas ? Ah tu vas tenter une arène ? Bien bonne idée il faut devenir plus fort mais je te préviens le père Bardane il déménage si t'as du type O pour affronter son type Sol tu devrais pas trop en baver. Ah bah j'ai pas de type O mais j'ai un type plante donc ça devrait aller normalement j'espère en tout cas. Oula ok c'est pas du tout une arène là en fait. Bienvenue à l'arène de Pori-Neuve veuillez emprunter les tapis roulants pour vous déplacer. Ah ok très bien bon bah prenons les tapis roulants appuyons sur le bouton de l'ascenseur. Ok alors on arrive du coup en bas. Oula ça a l'air d'être un peu industriel. Ah il y a le guide ici. Bienvenue à l'arène de Pori-Neuve pour commencer cadeau. Oula la petite eau fraîche qui fait plaisir. Très bien. Bardane le champion de cette arène est un spécialiste du type Sol. Garde ça pour toi mais les pokéons de type Sol sont très sensibles aux capacités de type O. Il n'apprécie pas trop les capacités plantes ou glaces non plus. Aussi les parties de l'arène que tu explores s'éclairent au fur et à mesure que tu avances. Très bien très bien très bien. Alors je sais pas si cette arène là... Ah oui d'accord. Ah oui ok. Je me rappelle plus si cette arène là a changé entre les deux versions. Je vous avoue que là... Ah oui d'accord. En fait ouais ça s'éclaire vraiment au fur et à mesure. Bon. On va faire quand même tous les dresseurs nous. Enfin tous les dresseurs qu'on croise. Après si on fait pas tout tout c'est pas grave. Mais on va essayer de voir un petit peu les différents pokémons qu'ils ont. Hop. Ok Balbuto. Balbuto Balbuto. Ok Balbuto il est seul mais il est aussi... Il est aussi poison... Poison... Ah si. N'importe quoi. Psy. Je crois. Alors il y a une technique qui marche très bien avec... Avec comment dire... Avec Léopardus. C'est que il a bluff en fait. Donc ça c'est très cool. C'est que premier tour à chaque fois je peux faire une attaque sans me prendre de dégâts. Donc ça c'est plutôt utile. Hop. Ok il est bien psy. Du coup... Ah ça ça va être utile. Ça veut dire qu'il va pouvoir nous être utile s'il a un Balbuto ou même l'évolution Kaorin. Ça c'est cool. Ça c'est bien cool. Bardan c'est un type extra. Il sait où on trouve le minerai. Il a un sixième sens. S'il est quelque part. On sait qu'on peut creuser là et tomber sur le jackpot. Ok. Très bien. Ah oui donc en fait les zones ne s'éclaircissent pas tant que je ne suis pas allé dessus. Ok. Bon je pense qu'on va tout éclaircir et puis on verra. Tout est à pire au lent mène à moi. Il n'y a pas d'échappatoire. Ah ok. Au moins comme ça on n'avait pas de doute. On était obligé de l'affronter lui a priori. Alors. Oula il a trois pokémons lui. Rototope. Ok. Rototope. Alors d'ailleurs je n'avais pas regardé le niveau. 29. Ok. 29. Nous on est 34. On a un petit peu d'avance. Mais honnêtement. Je n'ai pas beaucoup de pokémons. Et je n'ai surtout pas beaucoup de pokémons très efficaces sur le type sol. Donc je pense que l'avance ne va pas être de trop. Voilà. Parfait. Au moins on arrive à mettre KO. Hop. Les pokémons. Très bien. Balbuto. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Je peux rester avec assurance. Du coup ça marche plutôt bien. Vu que c'est super efficace sur son type psy. Ah ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. Je le tue en un coup. Je le tue en un coup. Balbuto c'est bon à savoir. Du coup je n'avais pas besoin du bluff. Ok. Mascaïman. Alors Mascaïman pour le coup. Bah il est type ténèbre aussi. Donc en fait là je vais peut-être envoyer Lianadja quand même. Parce que sinon je ne vois pas exactement ce que je peux faire. Enfin je peux essayer de le taper en soi. Ça peut marcher un peu. Mais ça reste peut-être un peu compliqué. Ok. Mascaïman. Intimidation. Ah évidemment. Évidemment l'intimidation. Bon. Bah je pense qu'on va y aller quand même au lamefeuille. On va quand même y aller au lamefeuille. Voilà. Ok. Bon c'est super efficace. J'allais dire. Normalement ça met KO. Surtout que lamefeuille c'est assez puissant. C'était stabé. C'était super efficace. Et pas trop de doute. Ok. Très bien. Tu vas essayer les ascenseurs. Les utilisants. Tu peux voir. Tout d'en haut. Et comprendre où tu vas. Ah. Non je n'ai pas essayé les ascenseurs. Ok. Où est-ce qu'il y a des ascenseurs en fait. Je n'ai pas vu. Ah ça c'est un ascenseur. Ok. Ok. Alors attends. Du coup je vais regarder. Ah oui d'accord. On voit un petit peu au-dessus. D'accord. Très bien. Ok. Bon. Écoutez pour l'instant on fait un peu le tour. On fait un peu le tour. Ok. Euh... Bon. Bah ok. Très bien. Ah. Là il y a un dresseur. Ah. Par contre c'est un cul-de-sac. Ok. C'est pas parce qu'on fait des efforts qu'on arrive à tout. Par contre si on fait pas d'efforts on arrive souvent à rien. C'est la dure leçon de la vie. Effectivement. 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 Alors. Let's go. Ouvrier Nil. Ok. Un Balbuto. Bon ça va. Bon au final c'est pas trop mal de commencer avec euh... Avec Koshin. Parce que comme ça au moins. Si c'est un Balbuto. Bon je peux faire assurance. Ça le met KO. Je pense. Et si c'est un autre Pokémon. Je peux toujours faire bluff en fait. Comme ça je mets une attaque gratuite. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt intéressant. Ok. Très bien. Et Maskaïman. Vas-y. J'ai envie d'essayer avec Maskaïman. De voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Sur Maskaïman. Avec euh... Avec Koshin. Alors du coup. Euh... En soit on peut essayer les tranches. Voir ce que ça fait. Hop. En termes de dégâts. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon par contre effectivement. Bon ça va. Parce que Machouille. Machouille t'as choisi un peu de la mauvaise attaque. Parce que tu m'aurais fait une attaque sale. Ça m'aurait fait plus de dégâts je pense. Mais bon. Ok. Ouais. Bon. En vrai. On peut se débrouiller quand même. Oh bah parfait. Il monte niveau 35. On peut se débrouiller avec Koshin. Pour faire des bons dégâts. Je pense. Ok. La reine de Poirier Neuve a un goût salé. Celui des larmes et de la sueur des Pokémon qui vont creuser comme des fous. Ok. Alors nous on venait d'en haut. Donc on va aller en bas. Euh... Ok. Alors attends. Là. On peut aller là. On peut aller là du coup. Passer en dessous de lui qu'on vient d'affronter. Très bien. Ok. On arrive ici. Parfait. Oh là. Alors là par contre. Ah. Là il y a un ascenseur. On peut regarder. Ouais. Mais en fait ça sert à rien. Parce que j'ai pas encore éclairé les zones. Donc ça ne sert à rien. Ah oui. Je me rappelais plus que l'arène était faite comme ça. Bon là ça doit être un cul de sac. Ah non. Même pas. Même pas. Même pas. Et ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Ça remonte là. Ah. Là il y a un dresseur. Et bah faisons-le. Faisons-le. Fons-le. On est tombé dessus. On va pas non plus le fuir. On va pas non plus le fuir. Ok. Allez. Let's go. Tom. Ah. Ouvrier. En fait j'ai lu Olivier et Tom. Et genre Olive et Tom quoi. Mais non. C'est ouvrier. Pas Olivier. Alors du coup. Toi on va faire bluff. Parce que toi je suis pas sûr de te tuer en un coup. Avec mes autres attaques. Voilà. Par contre. Allez le bluff. Le bluff franchement. C'est franchement top. Parce que les dégâts que ça fait. Enfin en fait ça dépend. Des fois ça fait des gros dégâts. Des fois ça fait des petits dégâts. Mais c'est toujours ça de pris en fait. Hop. Et Balbuto. Balbuto y'a aucun souci. Bon bah au final le Krushin va m'être plus utile que ce que je pensais. Honnêtement je pensais vraiment compter quasiment que sur Lianadja. Mais. Mais il a l'air de faire bien le taf. Et pourtant on a pas de temps d'avance que ça. J'ai 4 niveaux. C'est pas non plus immense. 4 niveaux d'avance. C'est pas non plus. Tunnelier c'est la capacité de Rototope et de Minotope. J'adore l'utiliser. Ça me donne des frissons. Ah bah là sauf que là t'as même pas eu le temps de l'utiliser. Parce que ton Rototope il a fait aucune attaque. Ok. On arrive ici. Très bien. Ah ok. Là on revient là. Alors attends on va repasser en dessous là. On va repasser en dessous. Ok. Très bien. Alors quelque chose me dit que le champion il serait peut-être bien ici. Non ? Oh. Ah non. C'est pas le champion. J'allais dire. Oh j'ai eu raison. Mais non. C'était pas le champion. Ce n'était pas le champion. Ah. Parce que je me suis dit. Il y a un passage qui passe en dessous. Peut-être que le champion c'est un peu galère à accéder. Il faut y aller de... D'un autre endroit. Mais non. Non 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 non. Ok. Rototope. 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 Allez. Let's go. Bon du coup on a la technique pour Rototope. Clairement. Un petit coup de bluff. Voilà. Et pour l'instant j'ai pas perdu beaucoup de vie en vrai. J'ai pas perdu beaucoup beaucoup de vie. Donc ça se trouve j'aurais même pas besoin d'aller au centre Pokémon. Avant d'aller faire le champion. On va voir. On va voir. On va voir. Hop. Mais pour l'instant c'est vrai que sur la direction on s'en sort plutôt bien. Alors du coup il y a quoi ? Il y a des Rototope. On a vu. Le noir total c'est sa magie. On ne voit jamais sur quoi on tombe. Alors ça permet de rêver. On a vu des Rototope. On a vu des Balbutos. Donc sûrement des Kaorines. Un moment. Ok. Alors attends. Là il y a une plateforme que je n'ai pas vue ici. Ok. C'est une plateforme où il n'y a rien dessus. Ah un ascenseur. Alors attendez. Là on va regarder un petit peu. Parce que là ça peut peut-être être utile. Ok. Donc je peux aller. Je peux aller par là. Ok. Il y a quoi en dessous là ? Ok. Là il va y avoir un dresser. Ah non. Ok. Là on revient sur une zone qu'on a déjà explorée. Ah par contre à côté il y a une bulle qu'on n'a pas éclairée ici. Hop. Ok. En vrai j'aurais peut-être pas dû aller là. Attends. On va pas aller là. On va aller ici. Et on va monter. Voilà. Parce que là je n'ai pas éclairé. Ah. C'est encore un dresseur. Bon bah écoutez. Faisons le dresseur. Faisons le dresseur. Eh il y en a pas mal des dresseurs en vrai dans cette arène. Parce qu'on est déjà à notre cinquième je crois. Cinq ou sixième. Donc mine de rien il y en a un bon paquet. Il y en a un bon paquet. Hop. Allez bluff. Premier tour bluff. Comme ça. Hop. On est tranquille. Et deuxième tour. Bah sur toi on peut faire tranche. Hop. Vu que lui il est type. Il est type ténèbre aussi. On va éviter de faire des attaques ténèbres. Ok. Rototo. Très bien. Bon là par contre je peux pas faire bluff. Du coup. Parce que c'est que le premier tour. Donc on va juste faire tranche. Normalement ça le met à moitié de sa vie. Un peu plus je crois. Ah oui d'accord. Oh. Le coup critique. Le coup critique. Oui c'est vrai que tranche du coup ça a un gros avantage. C'est que ça a un fort taux de coup critique. Donc ça peut nous sauver. Bon là en l'occurrence je pense que ça a peut-être Mikao. Ah c'est Monsieur Bardane. Désolé je me sentais d'humeur romantique. Ok ok. Très bien. Très bien très bien. Alors à mon avis il faut qu'on arrive à choper un passage rose qui emmène... Ah attends. Non c'est pas là. Alors forcément là je vais revenir au début je pense. Euh je sais pas où elle est. Attends. Non pas ici. Ok. Au dessus c'est pas éclairé là. Il y en a deux au dessus qui sont pas éclairés. Je sais pas comment y aller. Je ne sais pas comment y aller. Non là ça me donne rien. Ok. Je pense que il fallait prendre le premier passage rose là. J'ai l'impression que ça nous emmène sur une deuxième partie. Hop. Voilà. Et là. Là là là. Peut-être qu'en allant... Alors attends. Par là. Par là. Je ne peux pas descendre là. Ah je peux descendre ici. Je peux descendre ici. Je peux descendre ici. Ok. Je peux aller sur le côté. Ah mince. Attends. Attends. J'ai fait une bêtise. Je peux aller sur le côté ici. Je peux aller sur le côté ici. J'ai l'impression que je suis revenu à un endroit. Mais je suis revenu exactement au même endroit où j'étais. C'était tout à l'heure. Ah. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Ah bah au moins la reine joue bien son rôle. C'est que... Elle nous met un petit peu... Ah bah non. Là c'est là où on vient de faire le combat. Ok. Très bien. Alors il y a un endroit où je dois avoir loupé quelque chose. Ok. Ça doit être au-dessus en fait. Ça doit être au-dessus. Ok. Ah là. Là. Celui-là je ne l'ai pas pris. Je crois. Non je ne l'ai pas pris. Ok. C'est ça. Hop. Ah. Et là. Oh ça doit être ça. Ça doit être ça. Oui. C'est ça. Ok. On est arrivé du coup. Bah. En vrai. En vrai je peux me donner une petite potion. Mais je pense que ça va suffire quoi. Je peux me donner une petite potion. Ça m'évite de... Ça m'évite d'aller au centre Pokémon clairement. Voilà. Et au moins je suis full vie. Et bah écoutez. On va pas perdre plus de temps. Et on va attaquer le champion de la cinquième arène. Bardanne. Ah enfin. Tu m'as fait attendre tu sais. C'est le moment de voir ce que t'as dans le ventre. Let's go. On est parti. Pour notre cinquième combat d'arène contre Bardanne. Le champion de type Sol. Qui a trois Pokémon. Ok. Et qui commence avec un escroco. Donc l'évolution de... Mascaïment. Ok. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Donc il y avait des Mascaïment. Il y avait des Rototope. Donc je pense qu'il aura un Rototope. Ou voir l'évolution de Rototope. Et il y avait des Balbuto. Donc potentiellement l'évolution de Balbuto aussi. Ok. Bon on commence par Bluff. Écoutez. On a vu que la méthode marchait bien. Ok. Là par contre on voit qu'il est un peu plus résistant. Hop. Ça rigole pas. Ça rigole pas. J'ai rien fait pour l'instant. J'ai rien fait. Alors je vous avoue que j'hésite à faire aiguisage. Aiguisage en gros ça me booste. D'ailleurs je sais pas si je l'avais cette attaque là avant. Mais euh... Ou si je l'ai appris en épisode. Mais aiguisage ça booste la... L'attaque. Et je me dis autant le faire en début de jeu. Comme ça je fais des gros dégâts après. Ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Ok. Et la précision. Ok. Alors piétisseul il me fait quoi comme dégâts ? Ok. Ça va. Ça va. Ça va. La vitesse baisse. Bon c'est pas grave. Ok. Et du coup là si je fais tranche. Ok. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Piétissol. Est-ce que je pars du principe que là il va se soigner ? En vrai là je me dis il va se soigner. Est-ce que je refais aiguisage ? Je sais pas. Il va se soigner je pense. Donc je vais faire aiguisage. Ok. Ok il se soigne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a géré. Moi aussi je vais me soigner derrière. Ok. Est-ce que je suis plus rapide ou je suis plus lent ? Non je crois que... Ah non je suis plus rapide. Je crois. Je crois que je suis plus rapide. Bon de toute façon il faut pas que je meure parce que là du coup j'ai deux tours de aiguisage. Donc là il faut en profiter. On va utiliser l'eau fraîche tiens. Ah non l'eau fraîche c'est 50. J'ai pas un truc qui est en 60. Les super potions c'est combien ? C'est 50 aussi. Bon en vrai ça va suffire. Ça va suffire. Faut juste que je résiste à deux piétissols. Mais j'ai vu les dégâts que ça faisait. Ok là il fait tourmente. Ah je peux pas utiliser deux fois la même attaque. Bon c'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. Là du coup je vais pouvoir utiliser tranche. Ok tourbissable. Ah. Il place le tourbissable. Ce qui est pas bête. Ce qui est pas bête. Ce qui est pas bête. Parce qu'il a vu que je me suis placé. Donc ça veut dire que je vais rester sur le terrain. Ok par contre je fais des gros dégâts. Je fais des gros dégâts. Normalement je le tue à ce tour là. Ah oui mais non. Je peux pas utiliser deux fois la même attaque. Bon on va faire assurance. Ah oui mais du coup ça va pas être très très efficace. Machouille. Bon c'est pas très efficace non plus. Ok assurance. On est bon. On est bon on est bon. Très bien. Bon le escroco c'est fait. Et je monte 35. Bah parfait. Parfait parfait. Il y en a déjà qui prend du niveau. Ah il a un sablero. Ah les autres ils avaient pas de sablette. Bah en vrai je vais rester. Parce que vu que je suis boosté. Vu que je suis quand même bien boosté. On va rester. Et je vais faire un petit tranche. Ah par contre. J'allais dire j'aurais peut-être dû me soigner. Ok. Je suis plus lent que lui. Je suis plus lent que lui. Donc je vais me soigner. On va se soigner. Ok. Ok ok. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je récupère des PV. Éclat de griffe. Hop. Ouf. 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 La défense baisse. Ouais alors ça. Ça craint un peu. Ça craint un petit peu. On va pouvoir attaquer là. Ah mais non j'aurais dû me soigner. Ah mais non il est plus rapide. C'est vrai j'aurais dû me soigner. Non. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. J'ai toujours un lianaja derrière. Que je n'ai toujours pas utilisé. Et qui est type plante. Donc. Je rappelle que. On va être plutôt bon normalement. Euh. Lamefeuille. Let's go. Ah je suis plus rapide que lui. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. Et ça met KO. Ça met KO. C'est très bien. Ouf. Et Minotaupe. Ah bah oui évidemment. Évidemment Minotaupe. Qui est son Pokémon. emblématique. J'ai envie de dire. Ah stylé. Moi j'aime beaucoup Minotaupe. Je te lâche. Je te préviens. Ok. Et il est niveau 33. Donc on n'a pas tant d'avance que ça. Je pense que je vais placer les Vampy Graines en vrai. Hop. Voilà. Parfait. Minotaupe. Et il fait piétissol. Ouais j'allais dire je tiens normalement. C'est pas trop mal. Ouais honnêtement. Honnêtement je vous avoue. On est bien parti. On est très bien parti. Parce que je pense pas qu'il a d'attaque qui me fasse de gros dégâts. J'ai les Vampy Graines qui sont placés. Si besoin je peux faire méga. Ouais à la limite cette attaque là fait peut-être le plus de dégâts. Mais à la limite si besoin j'ai méga Sansu. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. D'ailleurs est-ce que je ferais pas méga Sansu histoire de... Oh quoique avec les Vampy Graines je vais être soigné un petit peu là à ce tour là. Donc c'est bon. Ouais non c'est bon. Allez Lampy Lampy. Griffe Acier. Ok. Normalement on le tient. On le tient. On le tient. Lampy. Est-ce que je vais le mettre KO ? Je crois pas. Non. Oh oui avec le Vampy Graines. Oui. Oh oui le Vampy Graines. Le Vampy Graines. Ah yes. Et je crois qu'il est avec 3 Pokémon. Oui parce qu'il termine toujours par son plus fort. Très bien. Il y en a déjà un monte niveau de 36. Et il va prendre enroulement. Ah qu'est-ce que c'est enroulement ? Je crois que c'est une attaque pour les serpents enroulement. Parce qu'il me semble que c'est Abo qui avait ça. Arbok ou Abo. Sans ou l'autorité lui-même. Il se concentre son attaque, sa défense et sa précision augmente. En vrai non. J'aime bien les attaques que j'ai. Vampy Graines c'est très cool. Méga Sansu si j'ai besoin de plus de vie. Lame Feuille pour faire des gros dégâts. Et charge au moins une attaque. D'un type différent. Donc non au final enroulement. On va pas prendre enroulement. Hop. Remplacer. Non. On va garder les anciennes. Et j'abandonne enroulement. Ok. Très bien. Et du coup. J'ai battu Bardane. Bah on dit où. Ça fait un drôle de perdre. Je commence de la forme. Ah yes. On s'en est bien sortis. Oh oui. Oh je retournais tellement pas. Mais oui. C'est l'évolution. Ah bah oui. Niveau 36. J'avais pas tilté. Ah là 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 là. Deuxième évolution. Et dernière. D'ailleurs. Du let's play. Puisque tous les autres Pokémon n'ont pas le droit d'évoluer. Il y avait que mon starter. Nous avons la forme finale de notre starter. A savoir Maja Speak. Ah il est stylé. Oh dis où. C'était pas de la rigolade. Les jeunes ils sont meilleurs. A chaque année on dirait. Allez. T'as bien mérité mon badge. Ah oui. 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 Le badge sismique si je ne me trompe pas. Ou séisme. Je ne sais plus. Je crois que c'est sismique en vrai. Parfait. Reçois le badge sismique de Bardan. Ça t'en fait 5 comme ça. Bah les Pokémon vont t'obéir jusqu'au niveau 60 alors. Allez. Je te rajoute une CT en bonus. Parce que je suis comme ça. J'ai des rues. Très bien. La CT piétissol. Évidemment. Il l'a utilisé plein de fois. Très bien. Et maintenant. Suis-moi. Ah d'accord. Lui sa plateforme elle remonte direct. Ok. Oula. On entend plein de bruit. Oh. Et on arrive directement ici. Pour un spectacle. Ici. Faut des artistes avec du talent. D'accord. Très bien. Et du coup. Pourquoi il nous a dit ça ? J'ai pas compris. Ah. Alors. Ça y est. Tu l'as eu ton nouveau badge. J'en étais sûr. Tu sais. J'ai récupéré le mien grâce à mes Pokémon. Entre nous. C'est pas juste une histoire de Pokéball. Sinon. Ça ne servira à rien de poursuivre le jeu chacrépant. Oh. Qui c'est qu'on aurait cru ça ? Vous êtes des amis. Vous êtes bien débrouillés. Allez. Je vais vous montrer un truc. Ah. Ça me revient. Vous. Espèce de détraqué. Tordu. Traître. Vous avez pardonné à Team Plasma. Ah. Faut respirer. T'entends mon petit. Si t'es toujours à faire les monsieur propres et les j'ai raison t'a tort. T'iras pas loin. Faut pas cracher sur les autres parce qu'ils pensent pas comme toi. Alors c'est ça être adulte. Cacher sa trouille avec du blabla. Moi je lui ferais payer à Team Plasma. Au fait c'est quoi le truc que vous vouliez nous montrer ? Ah Dieu. T'as du culot. Mais j'aime ça la franchise. Vous connaissez le Pokémon World Tournament. Tous les dresseurs y vont pour savoir lequel est le meilleur. Je vous attendrai dans le sud de la ville. C'est bien capté. Ah. Un tournoi pour savoir qui est le plus fort. Génial de l'entraînement. On y va. Ok. Bon. Alors nous. Avant d'aller au World Tournament. Je sais plus quoi là. On va aller du coup au centre Pokémon. Puisque conformément au challenge. Et bien. J'ai eu un nouveau badge. Je dois donc déposer les Pokémon que j'ai attrapé. Et donc du coup on va pouvoir. Alors non. On est sur l'arène 5. Voilà. L'arène de type Sol. Et on va déposer du coup. Chacrypan. Non pas Chacrypan. On va déposer Léopardus. Donc Cochine. Et du coup. Et bien le Thug. Chinchilou. Alors qui n'aura pas été utile dans l'arène. Mais bon. Écoutez. Je l'avais monté de niveau aussi. Au cas où. Je m'étais dit. Bah il peut peut-être être utile quand même. Et on repart avec uniquement. Notre Majespic. Ça c'est cool. Au moins. On a notre starter évolué. Et ça. C'est plutôt intéressant. Alors je vais me soigner par contre. Voilà. Un petit saut au centre Pokémon. Alors par contre. Au World Tournament. Ça risque d'être compliqué. Si j'ai qu'un seul Pokémon. Je sais pas s'il y a des combats à faire. Mais on va voir. On va voir. On va voir. Alors du coup. Hop. Une nouvelle médaille. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? La médaille. Maître combattant. Ok. Très bien. Essaye d'atteindre les 50 médailles. Et bah écoute. On va. On va essayer. Sans soucis. Sans soucis. Sans soucis. Alors le World Tournament. Je sais où c'est. Parce qu'en fait. En voulant m'entraîner. J'ai essayé de chercher un peu des zones. Où je pouvais m'entraîner. Et j'ai essayé d'aller par ici. Et à un moment. On m'a dit. Ouais le World Tournament. C'est pas encore ouvert. Etc. World Tournament. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Hop. Cette grotte abrite une route très ancienne. On vient juste de la mettre à jour. Mais c'est prometteur. Je me suis un plus d'où elle débouche par contre. Ok. D'accord. Ah. Voilà. Ça doit être ça. C'est ça. C'est l'heure. Alors. Ça en jette. C'est le complexe du Pokémon World Tournament. Je parie que vous mouillez vos fringues avec des larmes de bonheur. Allez. Amenez-vous. Ok. Bon bah allons-y. 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 On va suivre Bardan. Ok. Oh. Il y a Tyrenne. Vous allez me faire le plaisir de participer au tournoi de Port-Rionneuve. Pas de règle. Tout est permis. Ce que je préfère. Avec huit participants. Il faut rétamer trois adversaires pour gagner. Pourquoi moi ? J'ai dit que j'avais une enquête à mener. Allez. Tyrenne. Fais pas ta sucrée. Dis à quelqu'un qui sait faire comprendre que se battre et qu'il y a une enquête. Les pokémons. C'est drôle. C'est bien toi. Et t'as besoin de te détendre. Crois-moi. T'es pâle comme un choc en blanc. Et puis. T'as plus tes amis. T'es jeune. T'as du chien. Et les filles attendent leur nouvelle star. Allez. Pas de chichi. Tu vas à l'accueil pour t'inscrire. On te fera pas, Bardan. Mais le tournoi en tant que tel a l'air prometteur. Bon. Puisque c'est comme ça. Je passe aux inscriptions. Moi aussi. Génial. Toi aussi. Magne-toi. Un bon combat. Ce sera bien. Ok. Ok. Hop. Ah bah. Ils se sont inscrits tous les deux. Très bien. Eh bah. Faut qu'on y aille du coup. Ah. Quand t'as fini tes préparatifs, c'est à l'accueil que ça se passe. Ok. Bienvenue au World Pokémon Tournament. Voulez-vous vous inscrire ? Bah oui. À quel tournoi voulez-vous vous inscrire ? Tournoi de Paris-Neuve. Vous ne remplissez pas les conditions de participation. Participez, il vous faut au moins trois Pokémon. Mais je m'en doutais. Les autres, ça ne compte pas. Revenez quand vous voulez. Ah. Je m'en doutais. Je m'en doutais. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Qu'il fallait. Alors. Je ne savais pas que c'était trois. Mais du coup, qu'il fallait des Pokémon. Bah. Plusieurs Pokémon pour participer. Ah là 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 là. Encore une fois. Le challenge nous bloque à avancer. Mais c'est cool. Au moins, il y a un intérêt au challenge. Parce que sinon, ce serait trop drôle. Alors du coup, cette route-là. Est-ce qu'il y a des Pokémon sur cette route-là ? Je ne sais pas du tout. Hop. Ah. Déjà, il y a des dresseurs. Chemin enfoui. Ok. Je cherche des tessons pour faire prendre des capacités. On en trouve dans les nuages de poussière. Mais des fois, c'est un Pokémon qu'on y trouve. La mission Fiesta, trésor enfoui, a été ajoutée au A-Link. Ah. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des Pokémon ici ? Est-ce qu'il y a des Pokémon ici ? Hop. Le chemin enfoui. Ok. Bah, il y a des dresseurs toujours. Bah, attends. Parce que du coup, si je peux croiser... Voilà. J'allais dire. Si je peux croiser un Pokémon avant, ça m'arrangerait. Chauve-souris. Ah. Bon. Bah, écoutez. C'est un Pokémon qu'on n'a pas. C'est un Pokémon qui est d'un type pas le même que mien. Donc, à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hop. Ok. Ouf. Par contre, possessif. Ok. Possessif. Très bien. Bon. Je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'attaques en commun. Mais soit. 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 Alors. Let's go. On va essayer de l'attraper. Bon. Pokéball, en vrai. Ok. Chauve-souris. Bah, écoutez. Moi, ça me va. Ça me va. Ça me va. Un deuxième Pokémon. Chauve-souris. Allez. Un. Deux. Trois. Et bah voilà. Parfait. 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 Capturé. Très bien. Les deux chauve-souris sont ajoutés au Pokédex. Son nez est comme une ventouse. Il laisse une marque en forme de cœur qui, paraît-il, porte bonheur. Bon. Bah, écoutez. Plutôt cool. Et du coup, ce petit chauve-souris. Oui. On va le renommer. Puisque, eh bien. Le prochain d'entre vous à avoir donné son pseudo. Eh bien, c'est Matinerie. Hop. On va le renommer Matinerie. Hop. Voilà. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez un Pokémon à votre nom, ça se passe dans l'épisode 1. Vous laissez un petit commentaire en disant, j'aimerais bien être un Pokémon avec votre pseudo qui doit faire 10 caractères maximum. Hop. Et du coup, je les prendrai dans l'ordre croissant. Donc, voilà. Bah, bienvenue à toi, Matinerie. Dans l'équipe. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a comme attaque un petit peu ? Qu'est-ce qu'il a comme attaque un petit peu ? Euh... Crève-cœur. Ok. Possessif. Tranchère. Ok. Bon, ça va. Il a deux attaques stabées. Crève-cœur. Ok. Et tranchère. Donc, ça va. Ça va, ça va. Et il est plus physique ou spécial ? Il est plus spécial, a priori. Mais malheureusement, il a un boost d'attaque physique. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Est-ce que je cherche un deuxième Pokémon ici ? Ou est-ce que... Euh... Où est-ce qu'on va autre part ? Mais en même temps, autre part, je vois pas trop où on pourrait aller. Ah, si, je sais. Oh, attends ! Non ! Il m'a demandé, lui, de regarder. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Hop. Vas-y, attends. Je veux le nuage, moi. Je veux le nuage, je veux le nuage. Là, 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 là. Oh oui ! Parce que j'allais dire, souvent, c'est des Pokémon un peu plus rares. Et voilà, je m'en doutais. Le Rototaupe ! Ah, yes ! Yes, 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 yes. Bon, j'avoue que là, c'est pas un Pokémon totalement aléatoire. Parce que je me doutais que ça allait être un Rototaupe si c'était un Pokémon. Mais après, ça peut être un objet aussi. Donc, j'étais pas obligé de le savoir. Ok, très bien. Bon, bah, au moins, je vais avoir trois Pokémon. Et trois Pokémon, au moins, avec des types différents. J'ai un plante, j'ai un sol et j'ai un vol psy. Donc, ça va. Ça va, ça va. Au moins, on se constitue une équipe plutôt cool. Allez. Un, deux et trois. Et on est bon. Parfait. Rototaupe. Attrapé. Très bien. Il tourbillonne sur lui-même pour se déplacer sous terre. Il peut atteindre les 50 km heure en ligne droite. Très bien. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup, Rototaupe. Malgré sa petite tête un peu idiote, là. Mais bon. Hop, du coup, on va également le renommer. Et donc, le prochain dans la liste, eh bien, c'est la prochaine, d'ailleurs. C'est Lilou Betty. Hop. Donc, on va renommer en Rototaupe. Lilou Betty. Oh, mais ça rentre pile poil. Ça rentre pile poil. Les dix caractères sont respectés. Mais vraiment à la limite. Hop. Très bien. Parfait. Eh bien, c'est parfait, tiens. Hop. On va pouvoir ressortir direct. Alors, je vais peut-être aller me soigner, par contre, avant d'aller faire le truc du World Tournament, là. Hop. Alors, par contre, j'ai juste peur. C'est que... Est-ce que je vais arriver à tout faire avec uniquement... Uniquement, comment dire, le Pokémon... Avec uniquement mon Pokémon Majaspic. Parce que les autres, du coup, c'est un peu plus bas niveau. Donc, ça peut être un peu galère. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être leur mettre des... Je vais peut-être leur mettre le multi-expérience. Et puis, comme ça... Hop. Parce qu'actuellement, c'était Majaspic qui l'avait. Prendre. Voilà. Je le donne à qui ? Je le donne... C'est quoi la prochaine arène ? Je crois que la prochaine arène est de type vol. D'ailleurs, ouais, toi, tu ne vas pas me servir du tout la prochaine. Il y a peut-être moyen que Lilou Betty apprenne une attaque de type roche. Et Matine, au moins, tu es type vol. Donc, tu ne prendras pas beaucoup de dégâts. Mais on va le donner à toi. Voilà, objet, donner. Hop. De toute façon, il faudra que je fasse XP les deux en off, comme d'habitude. Hop. Je fais ça en off parce que je trouve que ce n'est pas spécialement très intéressant. C'est que je spam les combats, etc. Hop. Du coup, moi, je vais me redonner le... Hop. Les restes. Voilà. Parce que ça marche très bien, les restes sur Majaspic. Et toi, en attendant, on va te donner... Est-ce que j'ai un objet, tout à l'heure, qui augmente les attaques ? Attends. On ne peut pas trier les objets ? Je crois que oui, normalement. Ah non, ça, c'est pour bouger les objets. Au mystique, il y a... Ah, ben voilà, qui augmente les attaques de type psy. Parfait. Par contre, il ne faut pas qu'il évolue. Ah, j'aurais peut-être dû... Bon, ce n'est pas grave. S'il évolue, s'il tente d'évoluer... Je ne sais pas à quel niveau il évolue. Mais s'il tente d'évoluer, on annulera l'évolution. Et puis, je lui donnerai une pierre stase. Ce n'est pas grave. Mais au moins, voilà, il a un objet cohérent avec son type. Alors, ben du coup, on va aller s'inscrire. Est-ce qu'on va aller s'inscrire ? Ah, attendez, parce qu'au final, on va peut-être nous s'arrêter ici. Comme ça, en fait, moi, en off, je vais pouvoir peut-être un peu XP les Pokémon. Les faire monter peut-être niveau 34, 35, je ne sais pas. On verra, on verra, on verra. Ouais, 34, je pense que ce serait pas mal les deux. Comme ça, au moins, ils rattrapent un petit peu le niveau de Majaspic. Et au moins, ils seront peut-être un peu plus utiles. Parce que là, effectivement, ils ont un peu de niveau de retard. Donc, au moins, on pourra s'en servir la prochaine fois dans le Pokémon World Tournament. Je pense que c'est un bon programme, en tout cas. On va partir là-dessus. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous a plu. On a fait toute l'arène de Bardin. On s'est un petit peu perdus dans l'arène. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et on a plutôt bien réussi à combattre. Donc, honnêtement, moi, ça me va. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié l'épisode. Et du coup, on repart avec de nouveaux Pokémon pour la prochaine arène. Et, en tout cas, j'espère que l'aventure vous plaît toujours autant. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ... ...